hello mes beautés j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire un petit appartement tour un home tour mais version appart puisque vous avez été nombreux à me dire que vous avez kiffé mes arrière-plans dans mon cas je suis dans mon salon par exemple ces derniers temps j'ai pas mal tourné ici parce que c'est très lumineux et vous avez été nombreux à me dire que c'était archi beau bien décoré etc et du coup que vous vouliez en fait faire un petit une petite visite guidée donc c'est parti je vous montre ma petite maison à savoir que je suis dans l'appartement dans le 95 en île de france et que je suis sur un 60 mètres carrés rénové c'est un ancien bâtiment mais rénové et que je suis plutôt pas mal franchement je suis à 10 minutes de paris en voiture bien sûr on voit même le phare de la tour eiffel sur mon parking ça c'est magique petit détail qui a son importance donc c'est parti je vous fais une petite visite et dites moi ce que vous en pensez en commentaire c'est parti c'est parti ok donc ici on est dans la pièce principale on est dans le salon c'est archi lumineux là on a trois fenêtres qui mènent à l'intérieur de la résidence qu'on est dans une résidence privée ici on a mis une petite chenille de table qui fait tout son charme et qui est très pratique pendant l'hiver elle chauffe toute la pièce donc la moitié de l'appartement franchement elle est chauffée voilà petit canapé d'angle méga télé pour monsieur quand il fait ses soirées foot tu connais là on a le petit coin bureau c'est là où je travaille télétravail je travaille sur mon entreprise etc en général je me pose ici savoir que ça c'est une méga console qui a quatre rallonges donc là tu passes de deux personnes à dix personnes et franchement la table elle vient à peu près jusqu'ici là on a un grand miroir ikea plein pied d'un mètre 80 on l'a la laissé tel quel pour faire une petite ambiance parisienne voilà on l'utilise surtout pour les photos instagram on va pas se mentir et là en fait on a une verrière donc c'est tout vitré qui mène à la cuisine cuisine équipée que voilà voilà donc là j'ai mon coin poubelle aspirateur lato ça c'est de la vaisselle et le garde manger on va dire petit micro ondes petit coquet haut petite réserve petite cafetière petit enfin c'est du luxe les gars faut que je vous montre c'est un distributeur pour le lait de bébé on met de l'eau on met du lait ça fait le mélange ça fait la température qu'il faut nickel franchement la nuit quand il faut se réveiller pour faire un biberon on va pas se mentir c'est génial et alors ce que je vous ai pas dit c'est que cette machine elle coûte 200 à 300 euros je sais plus trop mais franchement j'ai pas prévu de faire qu'un seul bébé si je veux donc je pense que je vais je l'ai déjà rentabilisé en vrai donc franchement je conseille de ouf à toutes les mamans petit garde manger la partie que je préfère les bonbons les chocolats ma petite organisation d'épices faut savoir que je mets des épices partout petit rangement là on a la vaisselle regardez comment je suis organisée comme fille voilà les boîtes avec les pâtes le riz tout ça tout ça tout ça petit fourré qui a un petit pack de cuisson au gaz et là bas j'ai une une petite plaque de cuisson électrique d'appoint petit hot petit coin vaisselle là on a le lave-vaisselle là on a le range bordel les produits ménagers etc là on a un petit congélateur d'appoint en plus et là on a le grand frigo alors ça on va le changer tout cet espace il va être rempli on va mettre un frigo américain qui fait moitié congélateur moitié frigo ça sera beaucoup plus pratique donc ça c'était pour le salon cuisine ouverte on va faire le reste ok donc rappelez-vous là on a le coin salon cuisine et là on passe directement à l'entrée on arrive par là on arrive par cette grande porte blindée tac petit un petit grand même meubles à chaussures parce qu'il ya beaucoup de chaussures chez nous petite déco minimaliste new york paris london rome voilà petit sambon petite plante petit bordel on t'a vu méga cactus cactus quand je l'achetais il ya un an il était là il a pris tout ça maintenant il est presque aussi grand que moi les gars s'il vous plaît donc voilà ce que ça donne on n'a pas un oeil vous savez l'oeil pour regarder ce qui se passe dehors nous on a un truc électrique là il fait nuit dans le couloir donc on voit rien du tout mais en gros là on a la petite image de ce qui se passe devant la porte du coup trop pratique donc entrée couloir et là on a le salon que je vous ai montré tout à l'heure avec la cuisine à gauche par ici j'ai la salle de bain les toilettes un placard ma chambre un dressing et ensuite j'ai encore un couloir ok donc là je rentre direct dans la salle de bain faites pas attention s'il y a des traces d'eau quoi c'est parce que je viens de prendre le bain de bébé là c'est moi salut toi donc je rentre petit lavabo petit tiroir enfin grand tiroir grand miroir on a rajouté un spot parce que pour ce make up et tout faire des soins c'est très pratique on va pas sentir là j'ai mon coin machine à laver avec tous mes petits produits du désinfectant de linge du vanille du parfum de linge les petites capsules de lessive blablabla là j'ai toute ma pharmacie produits etc qui ne rentre pas dans ces deux méga placards ensuite il ya le coin douche donc la linge sale petite serviette le coin baignoire avec les jouets pour bébé tu connais et là en fait le plus ouf dans ce truc là c'est ça c'est un stérilisateur pour brosses à dents voilà et en fait dès que tu as fini de brosser les dents tu mets ta petite brosse à dents dedans tu le mets en ça stérilisent les brosses à dents bon salle de bain petite mais fonctionnelle il y a ce qu'il faut donc franchement je me plains pas par contre on est d'accord pour dire que là j'ai éteint la lumière principale il ya que le spot on est d'accord pour dire qu'il est ouf et qui illumine la pièce du tout seul franchement ce truc là j'ai dû payer 15 ou 20 euros chez amazon une pépite ok donc juste en face du doigt ça de bain on a le dressing donc néga dressing de deux portes je sais pas si on voit bien que le reflet en gros porte une porte deux voilà donc voilà en fait ça prend vraiment tout le là où toute la hauteur là on a toute la partie penderie tout ça ensuite on a mon étage à moi tout ça c'est mon étage et c'est clairement le bordel on va pas se mentir ensuite on a l'étage de monsieur donc pareil toute la longueur et ensuite on a un range bazar donc tout ce qui est ventilateur enfin des trucs qu'on se sert pas tout le temps on les fou là-haut on est tranquille franchement à deux ça passe ça peut être juste mais ça va on arrive à s'en sortir un petit peu on fait un prix tous les six mois à peu près pour renouveler notre garde-robe et faire de la place donc ça va à peu près à peu près derrière moi on a un toilette qui ressemble à ça et laissez-moi vous dire que c'est un toilette de compète puisque c'est un toilette à paillettes bon basique on a un toilette là j'ai mis juste une petite étagère avec mon range bazar les classiques quoi bref on va pas s'attarder c'est un toilette ensuite là j'ai un petit placard je vous préviens c'est le bordel tadaaa donc là on a tout ce que dans les boîtes fermées là on a tout ce qui est linge de maison torchon serviette draps etc je les mets dedans pour pas que ça prenne la poussière en fait là on a tout ce que les accessoires les machins et ensuite on a tout notre bordel une partie du bordel un garde-manger des trucs couscousières je m'en sers pas tous les jours grippin plancha etc etc bref c'est un placard à bordel ensuite par là il y a ma chambre avec monsieur et du coup à côté du placard on a donc notre chambre je vous disais et là on est plutôt en c'est le bordel coucou on est plutôt en mode beige blanc couleur neutre voilà donc par ici nos petites ring light enfin il y a pas tout le logo de monsieur en led ici c'est là où je range tout mon côté onglerie esthétique ça tient dans ces trois cartons et dans cette armoire je vais même pas vous ouvrir parce que c'est un petit peu voilà voilà grand rideau blanc tac 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 petite déco ici on a un tableau chanel ici on a une armoire qui est archi pété puisque j'ai mis mes grosses fesses dessus évidemment c'était pas une bonne idée donc tout ça ça va changer on va mettre une belle commode fermée ici c'est tout ce qui est vêtements de sport pyjama donc c'est un peu le dawa on a un petit attrapé ici franchement la déco ici elle est vraiment minimaliste notre lit notre lit il fait des leds ici tout le long il est lumineux ici on a un petit miroir avec range pyjou tac on met nos lunettes etc et voilà c'est à peu près tout donc franchement on a des rangements un petit peu partout mais c'est jamais suffisant ah oui et le must have dans une chambre c'est évidemment les leds avec les petites télécommandes c'est la base on a mis les ring lights ici parce que monsieur fait toujours ses tiktok vers ce mur là en tout cas il est toujours dans la chambre parce qu'il y a quand même de l'espace au début on avait mis le lit en longueur comme ça et au final on l'a mis au plus possible côté mur pour qu'on ait un grand espace ici pour tourner nos vidéos etc etc faire quelques photos voilà donc là c'était notre chambre et juste à côté on a un couloir avec la chambre de bébé donc là on a un long couloir rien de plus banal petite déco mur les murs sont tout blanc classique avec le même carrelage gris là on retrouve le parquet des chambres donc go du coup quand on arrive petite déco j'étais trop fan de ces petits tableaux on a le lit de ma princesse avec sa petite couette doudou qui est en forme d'œuf franchement j'ai trop aimé ce lit il est oufissime là j'ai mis un mobile qui fait de la musique voilà ça je l'ai acheté sur amazon tac là on a une petite déco avec étagère et le babyphone tac là on a un grand parc que je mets souvent dans le salon mais en fait mademoiselle est une une aventurière elle aime pas trop rester dans les trucs enfermés elle préfère gégoter partout donc du coup ça je l'ai mis là puisqu'elle aime plus elle supporte plus du tout être dedans donc en gros là il est tourné mais là il y a une petite ouverture elle peut se mettre à quatre pattes et venir jouer directement là il y a tous ces jouets il y en a deux trois dans le salon qui traînent mais sinon la plupart de ces jouets sont là c'est juste que madame elle vient prendre des petits jouets de temps en temps et puis elle fait sa vie elle veut plus rester dedans donc je l'ai laissé dans sa chambre ensuite juste à côté j'ai encore un petit tableau par là ici les deux boîtes d'en haut c'est des jouets également donc je peux pas lui donner tout de suite tout de suite par rapport à l'âge ici on a une armoire avec des bacs petite petite chaise qui se bascule là on a ces deux petites veilleuses du soir et en gros ça se présente comme ça ça c'est des bacs IKEA des armoires IKEA je mets des trucs dedans donc jouets matériels et tout ça c'est des fringues enfin du linge pour le lit etc petit rideau petite déco qu'elle a cassé bien sûr attrape rêve je trouvais ça super girly et là on a une autre petite armoire avec un méga doudou qui est surnommé Booba ça c'est cadeau de la tata qui a organisé sa gender quand on a su que c'était une petite fille là j'ai des sacs des draps etc que je me sers pas souvent là on a des petites couches des livres etc enfin ça c'est un peu mes stocks en fait que je mets là là on a la panière à linge sale poubelle à couche lit parapluie là on a la table à langer avec son dressing on va dire ça comme ça là il y a tout ce qui est couches soins bébés etc bavoir coton machin machin et ensuite on a tous ses vêtements là elle est en 18 mois actuellement donc en fait voilà elle a la dose de vêtements mademoiselle là on a tout ce qui est manteau c'est plus trop de saison mais c'est pas grave chaussures, chaussettes, collants voilà voilà ça c'est ce qu'elle met en ce moment en fait et chaque fois qu'elle change de taille ça j'enlève et j'y mets la nouvelle taille ici dans les trois compartiments et la chose dont je le suis le plus fière coucou celui-là c'est ce miroir parce qu'il est fait maison c'est moi qui l'ai fait j'ai fait un effet nuage et en fait je vais vous montrer il y a une led dedans et j'ai trouvé ça super pour un bébé et en fait la nuit enfin le soir quand elle veut se poser mais qu'elle est pas trop fatiguée qu'elle arrive pas à se détendre je lui mets ça et puis voilà elle kiffe donc voilà ça c'est fait maison j'ai acheté un miroir blanc basique j'ai enlevé le cadre j'ai mis une led tout autour et ensuite j'ai collé de la mousse pour faire un effet nuage et je l'ai accroché au mur et voilà et quand mademoiselle n'est pas très sage qu'elle gégode un peu trop je débranche ça je le mets sur le côté et je mets ça à la place pour cacher la prise parce qu'évidemment elle est vachement proche de la table allongée en fait donc voilà juste ça c'est pas pratique et voilà ce que ça donne donc sa chambre elle est un tout petit peu plus petite que la nôtre mais franchement elle est assez grande je sais pas si vous voyez bien il y a des doudous partout etc sa petite lumière je vais vous montrer elle est trop chou en forme de nounours donc en fait quand nous on arrivait dans la maison tout était blanc et au début je voulais grave lui faire des couleurs un peu arc-en-ciel dans les nudes rose doré etc et en fait je me suis dit bon on va pas se prendre la tête on va mettre du gris un peu de rose pâle et voilà donc en fait on est un peu gris un peu de beige du couleur bois un peu parce que le parquet il est clair et sinon le reste c'est un peu de rose et du blanc et voilà the best place voilà et en fait je me suis rendu compte qu'un enfant ça avait beaucoup 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 de vêtements qui changent tout le temps tout le temps tout le temps beaucoup de jouets parce que là on a pas tout il y a aussi des trotteurs des petits camions des petits tricycles je sais pas comment on dit ça là-bas là je sais pas si vous voyez un truc rose c'est comme ça s'appelle les tapis d'éveil elle est beaucoup trop grande en gros c'est un tapis et il y a ça qui pendouille autour d'elle avec des jouets on en voit un là en fait tout ça là je m'en suis pas encore occupée mais tout ça au fur et à mesure je les mets dans des sacs où on aspire l'air les sacs vacuum et je les mets à la cave qui est en bas de l'appartement au sous-sol parce que sinon on s'en sort pas là j'ai enlevé plein de trucs déjà par exemple là c'est 18 mois donc tout ce qui est 12 mois c'est déjà à la cave protégée donc voilà on est obligé de faire tout le temps tout le temps plein d'aventures pour pouvoir minimiser la place this is the life et voilà pour mon appartement tour j'espère que ça vous a plu j'espère que vous vous sentez chez vous ici j'espère que ma petite déco un petit peu moderne gris et blanc vous plaît moi je me plais bien dans cet appart ça va faire un an et demi que je vis ici et en fait la seule chose qui nous manque c'est un extérieur on n'a pas de balcon et ça c'est très très chiant mis à part ça j'ai une cave au sous-sol j'ai une place de parking attitrée donc que pour moi on peut se garer dans la résidence un petit peu partout aussi bien sûr on a un air de jeu pour les enfants qui est dans ma résidence au milieu de la résidence donc quand mon enfant sera un peu plus grand si au reste vivre ici bien sûr je pourrai surveiller mon bébé de la fenêtre donc ça c'est nickel et voilà c'est à peu près tout on est à 5 minutes du centre-ville donc franchement c'est pas mal du tout j'ai un grand Auchan qui est à 5 minutes à pied aussi de l'autre côté parce que je suis entre deux villes franchement je peux pas me plaindre et voilà le seul petit bémol c'est qu'il n'y a pas de balcon donc ça c'est très chiant mais à part ça je me sens bien ici c'est plus important mes décors vous plaisent quand je fais des vidéos donc tant mieux et à part ça je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon appartement abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos et je vous fais des petits boussas à bientôt